Aujourd'hui, on négocie avec la Corée du Nord pour sortir du nucléaire. Mais qui fournit les matières fissiles ? C'est nous, l'Iranium. Donc, c'est nous qui contrôlons la RDC et contrôlons à la fois toutes les matières stratégiques, cobalt, l'Iranium et puis tout le reste. On contrôle le monde. Bien évidemment. Quand on dit centre du monde, ce n'est pas pour se faire plaisir. C'est parce que non seulement nous avons l'eau, vous voyez la guerre qu'on a eu avec les Tchadiens, c'est par rapport à l'eau, les Égyptiens ne soutiennent pas par rapport à ça, mais aussi l'industrie de demain. La première révolution industrielle, c'était ce qu'on a connu dans les années 30, avec l'automobile, etc. Deuxième révolution des télécoms. Nous avons connu plus de 8 millions de morts ici. Ça n'a pas affecté les grandes puissances. Ils ont pompé du coltan à l'est, etc. Les morts non-morts, on n'a pas tenu compte de ça. Maintenant, qu'il y ait des morts congolais parce qu'on veut exploiter le cobalt congolais, l'Iranium congolais, les gens s'en fichent. Est-ce que vous ne voyez pas que la libération de Jean-Pierre Bemba, les victimes centrafricaines, 5 000... Je vais arriver à... Je vais juste terminer. On va peut-être en parler de la situation, vous voulez bien. Les fameuses victimes centrafricaines, 5 000 répéteries. Toutes les organisations défendant de l'homme ont dit, voilà, Bemba bourreau, etc. Mais lorsqu'il fallait lever l'option de prendre un pion sur le plan politique et géostratégique, ils ont marché sur ces victimes. Et vous n'entendrez pas parler parce que même avant un mardi, où Mekélie sera libérée, on va effacer tout ceci. Ah, vous anticipez, vous êtes dans le... Bien évidemment, parce qu'il y a l'option déjà levée. Et il va pouvoir même bénéficier des indemnités. Lui, et c'est tout à fait normal et logique, parce qu'il a été incarcérin pendant 10 ans, c'est prévu dans ce qui l'a fait. Jean-Marie, j'aimerais rester sur la Russie. La présence de la Russie au Congo, en Afrique et dans quelques capitales africaines. Guillaume Magelo, une certaine opinion estime que la RDC osa boire, face à l'isolement, est en train de chercher des partenaires. Et voilà qu'on s'accroche à la Russie aujourd'hui. Parce que l'exemple de la Syrie, c'est vrai, que les choses semblent encore tenir, mais ce n'est pas des bons exemples dans le monde. Madame, je pense qu'il faut enliancer. On doit enliancer pour aller vers l'essentiel, la vérité. La vérité est têtue, elle est même pas têtue. On a parlé d'ingérence. L'ingérence qui a été opérée depuis une centaine d'années, c'est une ingérence de puissants qui veulent aller piller dans le pays qui n'ont pas la même puissance. On n'a jamais vu une ingérence de la France ou des États-Unis, en Russie ou en Chine, jamais. Pour autant, on dit, des massacres à grande échelle, dans ce pays-là, à un moment donné, aussi bien dans la révolution de Mao que les goulags de Staline. Personne n'est intervenu. Bon, à l'heure actuelle, il y a des activités qui se passent de nature tout à fait discrétale. La Russie a décidé de prendre sa Crimée d'origine, qu'est-ce qu'on lui a fait ? Rien du tout, c'est naturel. Donc, la Russie a compris une chose. Est-ce qu'on ne peut pas continuer comme ça, dans les cadres du bloc Est-Ouest, continuer à pouvoir mentir en permanence, profiter des pays faibles, qu'on a dans un premier temps occupés, qu'on a soumis sous esclavage, et qu'on portionne matin, midi et soir ? Il faut arrêter. Oui, la Russie a compris et le Congo a compris quoi ? Le Congo comprend depuis... Le Congo, malheureusement, c'est-à-dire que là où je ne peux pas partager peut-être un élément, peut-être qu'on peut en discuter, le Congo n'a jamais été un pays en état de paix, jamais depuis 1885. Nous sommes en état de guerre depuis la construction, la mise en place de cet état. Nous sommes en état de guerre. Parce qu'être en paix, c'est avoir des options qu'on a lèvées soi-même et tenter de pouvoir les mettre en œuvre. Et sans que personne autour de nous puisse nous donner de déjonction. Ça n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, nous tentons, va et que va, et pouvoir trouver à mettre en place cette option-là avec des nouveaux codes miniers qui doivent profiter de la population congolaise. C'est-à-dire qu'on nous conteste, c'est ça le problème. Donc on ne peut pas nous laisser un peu par rapport à ça. Ce qui fait que Joseph Kabila, il y a compris ça, a dit voilà, on va d'abord s'organiser militairement. De sorte à ce que ceux qui sont autour de nous puissent savoir que plus jamais comme avant. Mais là, revenons à la Russie. La Russie, dans termes militaires et diplomatiques, a mis en place une théorie très spéciale qui s'appelle les piétons imprudents. C'est-à-dire que là où on veut commencer une opération de nature à piller le pays, on est contre la souveraineté parce qu'on passe par l'étruchement de l'humanitaire alors que c'est une activité politique, purement politique. Les passages de gazoduc, du pétrole au niveau de la Syrie, toutes ces choses-là et tout ça, on le sait. Après avoir démoli l'Irak et créé l'État islamique, on veut maintenant dire non mais attendez, il faut aller attaquer maintenant la Russie. Non, 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 c'est fini. Moi, russe, je me déplace sur place, je m'installe. Donc je suis les premiers. C'est ça la théorie du piéton imprudent. Je suis les premiers à arriver sur le terrain. Alors, je suis une force nucléaire, membre du conseil de sécurité et je déploie une sortie par jour de plus ou moins 1000 avions. La France ne peut sortir à peine que 20 avions. Il n'y a pas photo. Et les Américains, après les fiascos de l'Irak et les discussions difficiles rencontrées en Afghanistan, ils ne sont pas en mesure de déployer autant de personnes parce que les salaires ne pourraient pas accepter. Donc, la Russie se trouve en train de pouvoir régler quelque chose qui n'a jamais été à risque aujourd'hui, c'est-à-dire respecter les souverainetés des États. Parce que, madame, ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie nous concerne aussi en tant que Noirs. Est-ce qu'on a déjà intervenu pour dire, voilà, ces gens-là souffrent sous le coup de la France ? Jamais. Ce qui se passe en Martinique, quand on insulte une ministre de la République au motif qui est un singe alors que parce que tout simplement elle est noire, Taubira, est-ce qu'on peut intervenir ? Quand on assassine les gens dans les rues aux États-Unis au motif qui sont noirs, est-ce qu'on peut intervenir ? Non, c'est leur souveraineté, ils font ce qu'ils veulent. Mais en vertu de quoi, s'il se passe à un RDC, sur le plan humanitaire, mais à moi, pourrait intéresser tout le monde ? Donc, cette superchérie a été arrêtée par la Russie. Quand la Russie arrive, tout le monde s'était. Vous savez pas ce qui va se passer ? Plus personne ne pourra oser. Parce que, c'est ça en fait la théorie... C'est pas trop espéré quand même ? Non, non, on espère pas trop... Tout à l'heure, j'ai dit qu'on était aujourd'hui la dixième force militaire d'Afrique et la 75e du monde. Ce n'est plus les mêmes Congos. Les jeunes gens qui sont... Moi, j'ai eu la chance, et le malheur, entre parenthèses, mais c'est pour la République, d'avoir deux neveux, dont un mort au front, un et un gros au front jusqu'à aujourd'hui. Je suis fier qu'une partie de ma famille se consacre par rapport à ça. Alors, vous avez des Congolais négatifs, y compris dans leur haine et leur hostilité, qui ne sont pas en mesure de comprendre de quoi il s'agit. Et qui sont soumis... Mais la haine contre votre identité nationale, elle n'est pas autorisée, madame. C'est-à-dire que le fait que vous et moi, nous ayons un partage, les mains coupées, si on est issu de tout ça, si on peut l'accepter, au motif qu'on n'est pas d'accord sur un principe politique, non, ça ne marche pas. Donc, voyez-vous, il y a un auteur très intéressant, et d'ailleurs, c'est sur quoi se base tout ce qui se passe actuellement. Arthur de Gobineau a fait la hiérarchie des races, la race blanche, et en dernier de l'échelle, c'est le noir. Il dit ceci dans son texte, « Essayez sur les liabilités des races humaines. » Que le noir que vous voyez ici, c'est un sous-humain, il aura besoin de nous pour aller lui donner le pouvoir chez lui. Il viendra vous voir en pleurant, « Oui, j'ai eu l'indépendance, mais ça ne me suffit pas, j'ai eu... Oui, ça ne me suffit pas, j'ai été esclave, je préfère encore être esclave sous votre autorité pour que j'aille surveiller les autres esclaves. » Donc, Gobineau l'est dit en 1780, quelque chose de tout ça. Les choses n'ont pas changé. Quand vous voyez des Congolais courir dans les ambassades, parce que l'ambassadeur qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui a eu les codes noirs, qu'il a lu de Gobineau. On lui a dit qu'il viendra vers vos poursuppliés pour que vous le placiez à la tête de son pays. C'est un sous-humain. N'ayez pas peur. Vous pouvez lui faire faire ce que vous voulez. D'ailleurs, c'était ça le débat au niveau de l'Assemblée nationale française pour la restauration, pour ramener Napoléon. où un certain député Gouli disait « Comment voulez-vous aligner les Noirs, les Antilles, au même titre que les Blancs d'Europe ? » Donc, c'est pas possible. Le positionnement des races, oui. Oui, oui. C'est-à-dire que ça, j'ai été à l'école là-bas. Donc, il y a des livres qu'on ne nous montrait pas. J'ai appris ça. On a dit que... En plus, on vous dit comme ça, « Oui, mais vous, vous êtes différent, vous n'êtes pas comme les autres. » Et quand vous arrivez chez eux, « Vous êtes différent, vous n'êtes pas comme les autres. » Mais dans les textes, on n'a pas dit qu'il y avait des différences. Le fait que je sois porteur de cheveux crépus, que j'ai une certaine stature, je suis un animal pour eux. Ça a été déclaré. Oui, mais vous pouvez m'emmener à dire que les mêmes vrais semblables qui ont étudié, qui ont fréquenté les mêmes écoles, ils sont la majorité des dirigeants ici. Ils n'arrivent pas justement à faire cette différence pour développer leur propre pays. Mais vous savez, il y a aussi une autre théorie qui est assez intéressante, c'est qu'un a franchi un esprit libre, un congolais libre. On le voit dans les tons et dans la lumière. Est-ce que ces gens-là ont les tons et l'allure des congolais libres ? Ce sont des gens soumis. Ce sont des gens qui sont prêts. Quand vous voyez des gens se tenir la main, tournant des capitales et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas encore affranchis. Ce sont des sous-humains, quelque part. Parce qu'ils blessent, je clôture là, ils blessent, madame, ce qu'on en partage, vous et moi, nous tous autour de ce plateau. L'identité nationale. Les morts de 185, les morts de la partie Est. Ça, ce n'est pas dissuble. La Russie débarque à Kinshasa avec un message clair, décortiqué ici. Mais où sont partis les Chinois ? Sont-ils dans le même jeu où la Russie vient les chasser et c'est encore une fois une sorte de terrain où on se dispute le gâteau ? Non, je ne pense pas que la Russie et la Chine soient en confrontation comme telle parce que sur le Congo, il y a eu au Conseil de sécurité un débat sur le Congo. La Russie et la Chine ont pris position pour le Congo. Ils ont demandé qu'on n'intervienne pas dans la politique interne de la RDC, qu'on laisse les Congolais eux-mêmes gérer le problème. Mais il faut dire que la Russie a sa diplomatie, il y a toute une histoire, tout comme la Chine aussi. Les Chinois ne parlent pas beaucoup et ils agissent. Mais madame, je voudrais un peu relever parce que les Africains, nous, les Africains, on est tellement naïfs. On pense que tout le monde nous aime. On n'a pas tiré les leçons du passé. En 1885, les nouvelles puissances se partagent l'Afrique. À Berlin. 1945, entre l'Amérique et l'IRSS. Aujourd'hui, en 1900, en 2008, l'Amérique, 2008, l'Amérique a décliné, la Russie revient et la Chine prend aussi l'ascenseur. Mais ce que les gens oublient, il y a le professeur Henri Kissinger, qui est un grand penseur, c'est un grand géopolitologue, qui a publié un ouvrage intitulé L'Ordre mondial. qui suggère à conseiller aux Américains de ne pas faire de guerre. Donc, mieux vaut négocier et se partager le monde avec les autres. Donc, ce qui se passe en Corée du Sud, en Corée, devrait faire réfléchir les Congolais. Donc, maintenant, on se partage le monde entre les puissances émergentes et les anciennes puissances. Je prends les cas de l'Afrique. Vous avez au nord de l'Afrique, dans le Sahel, vous avez des puissances, donc, des bases militaires françaises, américaines, je pense allemandes. Vous avez dans la Corée de l'Afrique, vous avez des bases militaires chinoises, américaines, françaises, de Qatar, Turquie, je pense aussi japonaises. Pensez-vous, madame, que si la guerre éclatait aujourd'hui, ces gens vont se faire la guerre pour le Congo, bien pour l'Afrique ? Non, ils vont s'entendre, on va se partager encore l'Afrique 130 ans après. Et quand je vois les débats dans les médias entre intellectuels, ils sont ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas une conscience historique. Donc, moi, je demanderais à beaucoup de Congolais, tout comme beaucoup d'Africains, de relire l'histoire, de tirer les leçons du passé. Sinon, ils seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Merci Frédéric. Jean-Marie, je reviens à vous. Je crois, le week-end passé, la Cour pénale internationale a annoncé l'acquittement de Jean-Pierre Bemba pour l'accusation principale. Est-ce que cette nouvelle était attendue au Congo ? C'est un effet de surprise ? D'abord, pour les spécialistes, un truc, parce que le chiffon roule de Bemba, on l'a sorti il y a un certain temps, même avant 2011. mais c'est un peu une carte qu'on gardait sous la main au cas où. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de toutes les possibilités qu'il y a été... C'est pas un fait isolé, c'est dans la stratégie ? Du tout, du tout. Parce que à quoi ça sert la CEPI ? À quoi ça servit la CEPI, justement ? C'est un tribunal auquel les États-Unis n'ont pas souscrit, par exemple, n'ont pas fait cette affaire de Rome. il y a beaucoup de pays, par exemple, qui ne veulent pas entendre parler de la CEPI, parce que eux aussi commettent beaucoup des gaffes ailleurs. Mais ça a été mis en place, comme la cour sur le Rwanda, par exemple, comme ce qui a été mis en place en Afrique du Sud, ou dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, pour dissuader le faible, autrement dit, les vaincus. C'est la justice des vainqueurs, des puissants. Et donc, si vous vous faites peur, on vient vous prendre un de vos compatriotes, on les garde au frais, on dit, voilà, vous voyez comment on les punit ? Le jour où vous allez faire le même bêtise, ou à peu près quelque chose qui ressemble, on ferait la même chose. Et donc, Jean-Pierre Bemba était mis là-bas. Ce n'est pas sur le plan de la loi, du droit, c'est tout simplement une espèce de punition. Parce que si c'était la loi, on aurait poursuivi, je ne peux pas dire ce que c'est pas assez, on aurait poursuivi les collaborateurs de Bemba. Est-ce qu'on punit Bemba ? On punit l'État congolais ? Non, 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 on punit Bemba en tant qu'acteur dans un dispositif qu'eux-mêmes ils avaient mis en place. Parce que n'oubliez pas que, maintenant, ce n'est pas un secret, certains Français avaient mis, planqué de l'argent en République Centrafricaine. Et quand ces militaires sont arrivés, ils se sont servis, ça a énervé. Et aussi, on connaît le tempérament de notre compatriote, c'est pas qu'elle tient que c'est marcher sur le pied. Et donc, il n'a pas été un peu flexible par rapport à certaines choses qu'on lui aurait demandé. Parce que ce qui était demandé également, Bemba qui était avec Mousséveni, Roubérois qui était avec Kagame côté rwandais, c'était un certain nombre d'accords, pour ne pas dire une certaine docilité. Mais quand les élections se terminent ici en 2006, Bemba a fait semblant d'accepter le résultat. Mais qui a provoqué la guerre juste après ? C'est encore Bemba. Et donc, il y a un peu tout ce qui est en ligne des comptes. Mais la RDC pouvait protéger son sénateur, son compatriote, ce qui était même prévu d'ailleurs. Mais Bemba est parti et c'est la Belgique qui l'a livré à la CPI. Et donc, il était gardé au frais. C'est la même Belgique qui s'est activée maintenant pour aller le chercher avec la fameuse lettre de KOM. Et donc, ce n'est pas du tout innocent. Après avoir écuisé toutes les options par rapport à la pression à faire sur la RDC, on a dit une pression supplémentaire, c'est Bemba. On va s'asseoir sur le droit des victimes, sur tout ce qui s'est passé, sur même l'existence de la CPI. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la CPI est discréditée ? Ça va créer une jurisprudence qui va faire que si on va poursuivre désormais un responsable, un commandant par rapport aux méfaits ou aux exactions de ces subalternes, on va, les juristes, ils vont sortir la jurisprudence, Bemba. Il dit voilà, écoutez, on a libéré Bemba parce qu'on a prouvé qu'il n'était pas en relation directe. Et donc, c'est à couteau à tous les tranchants. Là où ils se sont trompés un tout petit peu, c'est que si Bemba revient, est-ce que ça va fonctionner comme sous les roulettes ? Mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle qu'un compatriote revienne au plan ? Alors pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour la RDC et notre compatriote, Jean-Pierre Bemba, qui a été victime dans cette superchérie. Parce qu'on nous a expliqué que c'était le droit international. C'est pas le droit international. C'est tout simplement utiliser un de nos compatriotes comme dans le cas d'Ouattara et Bakbo. Aujourd'hui, Ouattara, à mon avis, avait vendu une solution qui ne fonctionne pas 100%. Bientôt, le partisan de Bakbo va pouvoir demander qu'il soit relaxé tout simplement parce qu'il n'était pas sur le terrain en train de tirer sur la population. Et donc, aujourd'hui, si nos compatriotes ne font pas très attention, qu'est-ce qui va se passer ? On va mettre les Congolais contre les Congolais, dans le cas de Jean-Pierre Bemba, par exemple, pour que nous nous en tue encore, comme ça a été le cas à l'Est, ces groupes armés qu'on alimente qui tuent les propres compatriotes. Et on dit, non, 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 comme la guerre en 1998, on avait dit, non, non, c'est une guerre entre Congolais, entre eux-mêmes, le Rwanda n'a rien à voir, les Occidentaux n'ont rien à voir. En réalité, c'était des miniers qui étaient derrière qui faisaient faire un peu de cité par population. Et donc, il faut que l'alerte que nous lançons aujourd'hui, c'était, bienvenue à notre compatriote, on va l'accueillir, vraiment, pour qu'il puisse jouer un rôle en tant que Congolais revenant chez lui, pour sa famille, pour nous, etc. mais qu'on fasse très attention, qu'on lui fasse plus jouer le rôle de perturber la paix, la quiétude des Congolais. Nous devons maintenant l'encadrer, nous devons le protéger une fois qu'il sera sorti de ces carcans-là, parce que ce n'est pas de la démocratie comme a dit Frédéric Moulma tout à l'heure dont il s'agit ici, ce n'est pas de la paix des Congolais dont il s'agit ici, il y a tout simplement diviser les Congolais pour pouvoir exploiter ces Congolais tranquillement, et si nous n'allons pas faire très attention, les pays de la sous-région vont jouer un mauvais jeu, parce que la superpuissance de la RDC gêne dans la sous-région. Un Congo fort, rappelez-vous, à l'époque du Mobutu, Mobutu faisait et défisait les régimes dans la sous-région. Et donc, que ce soit l'Angola, que ce soit Congo-Grasaville ou le Rwandais, etc., ils ne veulent pas que nous soyons forts. Quand les Rwandais, par exemple, envoient ces militaires tirer dans nos forêts là-bas pour faire fuir nos gorilles chez lui, c'est pour exploiter ça sur le plan du tourisme. Donc, ce n'est pas innocent. Donc, ce qu'on voit maintenant, nous avons une armée qu'il faut respecter et les autres des sables, les spécialistes sables, qui est l'armée de la RDC, c'est quand même du solide. Eh bien, nous devons nous organiser aussi sur le plan de la communication pour sensibiliser notre jeunesse, notre opinion, que n'écoutez pas souvent les chants de sirène qu'on vous raconte, c'est pour votre bien, parce qu'aujourd'hui, toutes les ONG qui parlaient des victimes, etc., les enfants violés en Centrafrique. Vous entendez parler des communiqués ? Oui, nous avons quand même suivi la réaction des organisations qui se disent. Oui, mais la messe est dite, on ne peut que dénoncer, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a pas de cheating, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas d'appel. Maître Mangiolo, Jean-Pierre Bemba, après 10 ans d'emprisonnement, revenir à Kinshasa, est-ce que, comme a dit Jean-Marie Cassamba, c'est juste une pression pour venir perturber, je peux me permettre, les calculs politiques de la majorité au pouvoir ? Il n'y a pas de calculs politiques de la majorité au pouvoir, il y a un constat d'échec de ceux qui avaient été pensés à un moment donné comme étant ceux qui pouvaient avoir les leaderships dans l'opposition, ça n'a pas marché. Et quand vous regardez la revue des presses, tout l'Occident relève qu'effectivement, à N'RDC, il n'y a pas un grand leader d'opposition, après, d'ailleurs, il faut voir comment est-ce qu'on a accompagné l'évêque Chissakédi qui était déjà souffrant dans une souffrance terrible, mais seul lui pouvait fédérer autour de lui et seul lui avait l'aura pour pouvoir incarner les leaderships de l'opposition. Après sa mort, il y avait un problème qui, aujourd'hui, quand on regarde les panoramas, et ça, je ne parle pas de la RDC, je parle des critiques de vos propres collègues au niveau européen et aux États-Unis. Ils ont constaté qu'il y avait un vide sidéral et que les prétendants n'avaient pas d'épaisseur ni d'envergure. Et par conséquent, ils se sont souvenus qu'il y a une carte à jouer, la carte du chien de garde, du chien de chasse, qui est quelque part qu'on peut sortir à tout moment. Pourquoi je dis ça, madame ? Nous sommes en Europe. Il y a une série de cours internationales avec des règles précises. Il y a la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme. Cette cour rappelle à la plupart des pays européens qu'à chaque arrestation, parce que la liberté doit être protégée, à chaque arrestation, les jugements doivent intervenir dans un délai raisonnable. La Turquie a été accusée, condamnée. La France, même, la Belgique, l'Angleterre, dans plusieurs affaires, parce que j'ai une longue juge de prononce. Mais comment se fait-il qu'il y ait une affaire connue par tous, avec autant d'enquêteurs, autant de moyens, qu'on dépasse 10 ans, qu'on arrive jusqu'à 10 ans ? Ce n'est pas sérieux. C'est-à-dire que cette règle internationale du délai raisonnable, applicable à l'Europe, par tous les tribunaux internationaux d'Europe, qui condamne sans cesse les pays européens, occidentaux, démocrates et tout le reste, n'est pas en mesure d'être rappelé à la Cour pénale internationale en ce qui concerne Jean-Pierre Belba. Qu'on l'ait retenu comme ça, sans tenir compte de cet élément majeur. La liberté étant ce qu'il faut avoir et l'incarcération l'exception. Ici, 10 ans. Comment est-ce qu'on peut justifier ça ? Et comme par hasard, on lui trouve, grâce à la dernière minute, il faut qu'il ait conscience qu'effectivement, on a joué avec ses pieds. Maintenant, comme c'est une sorte de pit veulu qu'on a envie d'utiliser pour lancer, mais on se pose la question, est-ce qu'il y a eu, lui, personnellement, serait-il imprégné suffisamment d'archéologie congolaise comme nous dit Moudibé, de se rappeler toujours qui il est, d'où il vient, comment il est arrivé, là où il est arrivé, comment est-ce qu'on l'a enfermé, est-ce qu'il a la patience et la raison suffisante pour se poser ces questions-là où il va se lancer, comme ils attendent de lui, dans une dynamique de démolition et pour se retrouver dans une position malheureuse. Dans la mesure d'ailleurs, les pays ont été suffisamment généreux avec lui, enfin la République, les gestions de la République, il a conservé son unité en tant que parlementaire, sénateur, il a conservé ses évoluments pendant toute cette durée-ci, alors que la plupart des gens qui s'étaient trop... Donc il y a eu une dérogation spéciale, alors que beaucoup d'entre nous savent qu'il ne faut pas plus tard qu'il y a encore quelques mois, il y a des députés qui ne peuvent plus évrer parce qu'ils ont dépassé les délais raisonnables en ce qui concerne la présence au niveau de l'Assemblée. Donc, tous ces éléments-là concourent à ce que l'archéologie congolaise soit à fait des solutions. Moi, je les recommande de pouvoir lire instantanément et assez rapidement Moudimbe, il comprendra des très bonnes choses dans ces cadres-là. Bon, maintenant, c'est vrai que la carte qu'il avait jouée à l'époque, c'était contre la carte française, lui soutenant Patassé, la France installant Bozizé. Il n'y a pas photo, il devait payer par rapport à ça. Et puis en même temps, j'ai entendu certaines personnes l'appeler Roi-Nègre et c'était les Belges qui l'appelaient comme ça et qu'on aurait sa peau et tout le monde le savait. Oui, mais il faut le dire que Jean-Pierre Bemba a été arrêté par rapport au fait qu'il aurait commis au Congo. C'est un pays, c'est... Non, en Réconne-Saint-Afrique. Exactement, parce que dans l'imaginaire national, on peut s'imaginer, il y a des gens que nous avons rencontrés qui estiment que c'est le Congo qui avait mis Bemba en prison et aujourd'hui, on relâche Bemba pour venir perturber. Est-ce que cette analyse, comment on peut leur comprendre ? Oui, mais c'est juste cela le problème entre les faussaires. Les faussaires sont les gens en RDC aujourd'hui. Il y a une série de personnages dans les panoramas politiques, d'ailleurs qui sont dépositaires de la parole publique, qui dénaturent tout. Tout le monde sait que Jean-Pierre est parti ici à un homme libre dans un pouvoir. On aurait pu l'arrêter si on voulait parce qu'il avait commis des actions terribles. Moi, j'étais à Kinshasa, aux premières élections, il y avait eu de morts dans toutes les rues ici. Kinshasa, il n'a jamais répondu de ces actes-là. La liste est longue. Maintenant, est-ce qu'on ne le relâche pas pour qu'il vienne répondre de ces actes ici ? Ah, mais ça, on verra très bien comment ça se passera. Ça dépendra de son comportement puisqu'il doit s'adresser aux institutions de la République d'une part pour faire amende honorable par rapport à ce qui s'est passé et voir un peu comment est-ce qu'on peut consigner une position. Il n'est pas en position de force pour dire exactement quoi que ce soit. Jean-Pierre Bemba, il n'est pas éligible ? Non, mais il est en position de faiblesse. Madame, il y a eu un paquet de morts à Kinshasa. C'est une réalité mathématique, physique et historique. C'est même pas historique parce qu'il y a à peine 7-8 ans. Donc, c'est encore récent. Mais comment est-ce qu'on peut gérer ça ? Est-ce que ça sera sous l'angle de la justice, sous l'angle de la politique ? Il appartiendra aux institutions de la République ensemble avec Jean-Pierre Bemba et ses équipes pour voir comment est-ce qu'on peut gérer cette chose-là. Donc ça, j'ai lui remet la patate chaude à lui de réfléchir parce que la grande illocence qu'il peut se proposer parce qu'on pense qu'effectivement la carte qu'on veut lui faire jouer, c'est celle-là. C'est pas forcément la bonne carte. Et j'écouture là-dessus pour dire, madame, la grande peur qu'il y a aujourd'hui dans la région et dans le monde, c'est quoi ? La RDC à l'horizon 2030-2050, nous allons atteindre une population d'entre 250 et 300 millions d'habitants. Vérité. L'engouement de la jeunesse congolaise qui a compris, contrairement à ses dirigeants, la plupart d'entre eux qui sont dans le possible ne l'ont pas compris, veut protéger son espace vital, notamment en s'engageant militairement. Ce qui fait qu'au niveau de la région, nous avons aujourd'hui, nous oscillons autour de 150 à 200 000 hommes en arbre, capables de déployer à tout moment avec une capacité de pénétration de 200-300 kilomètres. En face de nous, une puissance militaire qui est Angola a à peine 67 000 hommes à juste des matériels un peu supérieurs à nous, surtout dans le secteur marine. De l'autre côté, le Rwanda a à peine 18 000 hommes. Tout est réuni et pas autant d'interieur que nous. Ce qui fait que, si aujourd'hui, la grande peur, c'est que la capacité, la puissance des feux, la volonté de puissance de la RDC qui se met en place aujourd'hui fait peur à tout le monde. Imaginez-vous, un pays doté de 300 millions d'habitants, d'une armée de presque 1 million de personnes, avec toutes les matières premières de la planète et tout ça disponible, c'est une puissance planétaire. Il faut bien organiser les choses. Mais c'est là où intervient la politique. C'est là où je suis d'accord, madame, avec vous, que j'attends de la part des opposants de venir faire un requisitoire pour la gestion. Pas de parler ou de faire intervenir les affaires internes de la RDC quelque désespérados. Oui, mais vous êtes au pouvoir, vous devez être comptable. Je suis comptable, je suis prêt à répondre à un opposant congolais qui a l'allure du congolais, qui a l'esprit congolais, qui a affranchi, me dire, messieurs, vous avez mal géré. Voilà, on doit faire comme ça, comme ça, on en discute, juste à quoi avec lui. Mais quand il vient sur son dos, Reinders ou autre, je n'ai même pas à le regarder, j'ai un crash au visage. C'est ça la différence. Frédéric Mouloumba, comment comprendre que l'effet acquittement des bimbans peut perturber ou avoir un impact sur la politique nationale après dix ans d'absence ? Je pense que c'est ça la grande difficulté chez nous. Ça, c'est l'effet médiatique. Il y a un petit problème ou bien une petite actualité du fait qu'on amplifie. Ça devient sérieux. Suivez tous les médias étrangers. Tout est focalisé sur eux. la libération des bimbans. Est-ce qu'ils sont entrés en profondeur ? Non. Et voici la dimension politique. Il va rentrer, il sera candidat en face. Donc, il va faire mal aux autres. Derrière tous ces messages qui véhiculent un peu nos médias extérieurs, se cache un chantage. Un chantage, c'est quoi ? Comme les clients de nos amis occidentaux ne sont pas en course au niveau des élections, beaucoup peut-être seront battus. Il faut faire par tous les moyens pour bloquer peut-être le processus et engager les négociations et ces négociations peuvent permettre à leurs clients d'y entrer. Donc, si on ne comprend pas cette analyse-là, on va se perdre. Ce qu'on veut ici, nos amis occidentaux, c'est comment parvenir à contrôler le processus électoral démocratique qui les échappe. Comment ils peuvent avoir leurs clients, leurs gestionnaires pour qu'ils puissent avoir les contrôles de matières premières. Il faut que les Congolais comprennent ces gens qui ont fait l'esclavage, la triste négillère, la colonisation, la néocolonisation ne peuvent jamais apporter aux Congolais quelque chose de bon. C'est à nous de faire un effort pour rendre notre peuple heureux, défendre notre pays et devenir indépendant et surtout puissant. Dans ce monde, tout est question de rapport de force. Vous êtes faible, on vous écrase. C'est le discours-là qu'il faut tenir. À la jeunesse, nous allons passer. C'est qu'on va prendre. On va prendre les Congolais dans quel état ? Et nos petits-enfants vivront où ? C'est ça le véritable problème qui doit aujourd'hui faire réfléchir beaucoup de nos intellectuels et nos luttes politiques qui ne pensent qu'à la manjoire. Donc, il faudrait donner l'espoir à notre peuple. Ce qui est vrai, c'est la deuxième lutte pour l'indépendance. Donc, qu'il ne puisse pas se décourager, nous allons gagner. Et nos enfants ne seront plus des esclaves des autres. C'est fini. Merci, Freddy. Alors, une dernière question pour terminer. Jean-Marie, c'est une bonne nouvelle ça. position pour la RDC, même si parfois, l'inexpérience de Macron, le fait de l'une des phrases qui font parfois récréter, rappelez-vous, Hollande à l'époque. Aujourd'hui, l'entrée, d'une manière transitoire, ponctuelle, de la Belgique et de la France, du Sud, ça ne va pas pouvoir beaucoup peser parce qu'il faut regarder les enjeux. Le départ des Zuma, on pensait que c'était notre soutien principal de l'arrivée de Ramaphosa, qui est un homme d'affaires, mais qui est aussi réaliste, parce qu'il y a eu des contacts déjà avec la RDC, même des visites directes. pour raffermir encore ces relations qui sont déjà entre l'Afrique du Sud et la RDC. La Belgique n'est plus aussi influente et puissante que le Ponce. Quand je vois la classe politique de notre pays tout le temps courir en Belgique, etc., la Belgique est Belgique parce que le Congo existe. Il y a une émission là-bas en Belgique qui s'appelle Et tout ceci ne va pas nous ramener le Congo. Ça veut dire que si vous pesez en Belgique, il faut avoir le contrôle du Congo. Renders, vous allez voir, aux prochaines élections, il va être éjecté parce que les Belges sont très frileux par rapport à notre pays. Et donc, qu'on ne soit pas frileux par rapport à la position de la Belgique parce que, regardez une petite mesure, on a réduit la fréquence de S.N. Bruxelles et même avec cette affaire de Spachengen, c'est de l'argent qui est perdu, il y a beaucoup de chômage et quelques compérents belges qui étaient chez NAC sont déjà rentrés chez eux. Ça pèse là-bas et il y a rien et c'est bien populaire. il faut être, ma foi, très content qu'aujourd'hui, nous avons, comme l'a dit Freddy, une autre nouvelle génération des Congolais à viser qui ne se laisse plus impressionnés par le blanc-radie, la Bruxelles, le visa et tout ça. c'est fini cette période où dès qu'on toussait à Bruxelles, à Kintia, ça tremble, non. Il faut qu'à un moment donné qu'on se dise des choses qu'on peut plus clairement. Nous sommes dans un monde aujourd'hui multipolaire avec des puissances. L'Europe n'a plus les moyens matériels pour pouvoir développer notre continent. Il faut faire appel à l'Asie. L'Asie a surtout un mois de moyens. Il faut capitaliser sur nos matières premières et dire la vérité à la jeunesse. Merci Jean-Marie. Je termine par ici. Je ne saurais plus faire le tour de table. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet entretien. J'avais sur ce plateau Jean-Marie Kassamba, Guillaume Mangiolo et Frédéric Moulomba. Merci de votre fidélité et à très vite. Merci Madame la journalistique. Merci. Merci. Donc, vous avez entendu ? Vous avez entendu ? Hein ? J'aimerais parler aux opposants du ventre. Les opposants du ventre. Fénix Tisekedi, Moïse Katoumi, qui n'est pas un Congolais de la RDC, mais un imposteur. Moi, le thier africain, Georges Passy, né au Congo Brazzaville. Mon oncle fut président du Congo Brazzaville, Fulbert Yolo. Tonton Massamba Deba fut président du Congo Brazzaville. Marine Gwabi, assassinée par la France. La France de merde. Et la France doit beaucoup, doit beaucoup au Congo Brazzaville. Mais nous tue. Mais ça, on réglera un jour. Maintenant, le peuple congolais de la RDC, vous avez entendu, la RDC, c'est là où la Belgique, la Belgique qui se prend pour une puissance, mais n'est pas une puissance en réalité, parce qu'elle pire en RDC. Donc, aujourd'hui, les fonfaronis qui courent en Belgique pour aller demander de l'aide, il faut qu'ils arrêtent. le vieux Georges Lula qui est allé faire sa conférence en Belgique. Mais il veut que la RDC soit toujours sous emprise de la Belgique. Il veut toujours que la Belgique fasse les jeux qu'ils ont faits à l'époque pour tuer Patrice Lumumba, le prendre, le couper, le mettre dans de l'acide, enlever, aller enterrer, revenir déterrer, mettre dans l'acide, mettre dans le feu, enterrer. Mais c'est quoi ça ? Ce qui se passe chez nous, dans toute l'Afrique, c'est le code noir. Depuis, je disais cela, le code noir. Oui. L'esclavagisme. Les codes, soi-disant, les constitutions en Afrique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de constitution en Afrique. Ça n'existe pas. constitution n'existe pas. C'est le code noir qu'ils utilisent. Ceux qui sont, ceux qui ont pris la RDC en otage ou qui ont pris le Gabon en otage, Congo, Brazzaville en otage, le Cameroun en otage, le Togo en otage, ils utilisent le code noir. Regardez les vidéos d'avant que j'avais faites. Je parle du code noir. Mais en France, les hommes politiques véreux, quand ils m'entendent parler, ils se disent ce homme-là, il est très intelligent. Oui, je suis intelligent. Je suis un Congo. Je suis un bandou. Vous allez nous foutre la paix. C'est fini votre dictature. La dictature impérialiste. la dictature de froisser les peuples noirs. C'est fini. L'esclavagisme. La dictature. Parce que ce que vous faites en Afrique, c'est une dictature. Mais on n'en fait plus. C'est fini. Communauté internationale. Communauté du sang. Vous allez le payer. Vous allez le payer. Tout le mal que vous avez fait en RDC. Tout le mal que vous avez fait dans toute l'Afrique. Vous le payerez. Je vous dis communauté internationale. Vous le payerez. Je vous ai toujours dit je ne suis pas votre esclave. Le peuple noir ne sont pas vos esclaves. C'est fini l'époque. L'époque de la musique. De la colonisation de merde. Oui. On n'est plus vos esclaves. Nous sommes des peuples libres. Moi je suis un citoyen libre. Je pense ce que Dieu a mis dans ma tête. Je pense ce que les ancêtres me disent de faire. Je ne fais pas ce qu'un franc-maçon me dira de faire. Ce qu'un illuminati me dira de faire. abat le système des francs-maçons. Abat le système des illuminati dans toute l'Afrique. Et que Dieu nous libère. J'ai fini ce direct. Nous allons écouter un morceau avant qu'on puisse se quitter. Voilà. C'est fini la dictature. Les occidentaux de merde. C'est fini votre dictature. Vous vous prenez pour une puissance. Vous n'êtes plus une puissance. La vraie puissance c'est les pays africains. Parce que demain vous viendrez immigrer chez nous. Demain vous allez voir ce que vous avez fait souffrir à des migrants. On vous fera souffrir. Demain ça sera notre tour. Le peuple noir le premier être humain que Dieu a mis toute richesse en Afrique. Et vous pleurez pour ces richesses. Et vous voulez exterminer le peuple. Oui. Au Gabon. Ali Bongo a tué 15 enfants. 15 dans la plage. Silence total de toute la communauté. Communauté internationale du son. Oui. Il n'y a que les minéraux qui vous intéressent. La tour fait le métal. Ce fer-là. Vous l'avez volé au Gabon. Oui. La vérité doit être dite. Et les touristes aiment aller regarder. Oh la tour Eiffel. Oh Paris c'est beau. Oh le Champs-Elysées. Oh. Avec le soldat inconnu. Soldat inconnu. C'est un Congolais. Vous détenez un Congolais. Ce soldat inconnu. C'est un Congolais. Et moi le tiens africain je le dis. C'est un Congolais. Oui. Oui. Et c'est fini vos jeux. Vos jeux de exterminer le peuple noir. C'est fini. Nous allons écouter. Nous allons écouter. Peuple africain. Communauté internationale. Très important. Et merci beaucoup d'avoir suivi le tiens africain. Je vous remercie beaucoup. Passez une excellente bonne soirée. Nous resterons toujours les numéros un. Peuple congolais Téléma Pona Libération au Congo RDC Silla n'a pas occupant. Boma va occupant. Boma va colabo. Boma va faux pasteur. Boma va occupant. Boma va colabo. Boma va faux pasteur. Boma va rwanda tutsi. Tous les occupants en RDC. Boma Mabango. Ingeta Ingeta On écoute maintenant la communauté internationale. Très important. Ingeta Africa Unite Unite Africa Oui C'est parti C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501